Bonjour à tous, alors avec Virginie, nous revoilà pour l'international Rallye West Coast Swing 2020. On espère que vous prenez soin de vous à la maison et on espère que tout ça se termine très vite. Donc malheureusement, on ne sera que deux à danser cette fois-ci, en fait deux et demi, vous verrez. On a pu trouver un petit peu de temps du coup pour créer la chorégraphie un petit peu plus tôt que d'habitude. Merci pour votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à poster vos vidéos de travail à la maison, mais peut-être 10 ou 15 secondes seulement, comme ça on garde l'effet de surprise pour la vidéo totale, évidemment, dans un mois, dans la version gratuite sur YouTube. La musique, on a choisi une musique Soul, Old School, avec Sir Duke de Stevie Wonder. On espère que vous allez adorer. L'introduction, 4 x 8 d'introduction, vous pouvez créer vos propres pas avec vos coachs, avec vos profs, dans votre ville, dans votre école de danse. Donc chaque vidéo aura une intro différente. Je pense que ça peut être sympa. Allez bien liker la page sur Facebook, International, Rally, West Coast Swing, et vous la partagez avec vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Profitez bien et travaillez bien à la maison. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va vous expliquer la partie A tout d'abord, qui suivra du coup les 4 x 8 d'intro où vous pourrez créer vos propres pas dans votre ville. Chaque affront sera donc différente. On va commencer avec une position face à face, un triple pas sur le côté. Compression, les filles, à la fin du triple pas et on va se repousser pour l'ancrage. On va récupérer la main gauche pour les filles, main droite pour les garçons. On part ensuite avec le reverse cut-off, le 1 en arrière, le 2 en avant les gars. On tire le 3 dans les airs avec la jambe droite. On tire le 3, on repart sur le 4. Les garçons n'auront pas besoin de faire le triple pas, les filles vont s'éloigner pour le rock'n'go and catch. On ramène les filles sur une trêpe croisée un peu en arrière les gars. Triple pas, on part au-dessus et on a 4 temps pour s'installer, pour ouvrir vers le public. On revient sur le 8 en un seul pas. Position fermée pour le circle forward and push. 1, 2, 3, on se lâche, 4. Sugar push, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On va garder les deux mains pour partir pour le two hands whip. Whip à deux mains, ça donne ceci. 1, 2, 3 et 4. On va faire un tour extérieur avec la main gauche, les gars. Sur ce triple pas, 5 et 6 pour tous les deux. 5 et 6, on arrive côte à côte. Et là, on va partir pour la partie B. La partie B, le walk around and snap. 1, 2, 3, 4. On va reculer sur le 5. 5 en avant pour vous les filles. Le 6, les gars, on tient le 6. Il n'y a pas de pas à faire. On attend les filles sur le 7. On se lâche et on snap sur le 8. On repart pour marche, marche. Et triple pas pour vous les filles. Triple pas pour les filles et marche, marche pour les garçons. De là, on va partir du coup avec le loop accent. Donc là, on a une petite boucle pour l'accent. On a le 1. On propose la main sur le 2. Je passe à l'intérieur, les filles, avec ma tête là. Sur le 3. Et je vais revenir rapide sur le 4, les filles. Et en ramenant la jambe droite ici en touch et le bras droit en l'air. Les garçons, on va avoir du coup, nous, marche 1, marche 2, côté 3, côté 4, avec un petit peu le bras en bas. Et là, on va partir du coup avec le refrain qui sera la partie C. On va attendre le 1, on attend. On peut lâcher le bras des filles sur le 1 au pire. On repart sur le 2 et 3 et 4. On va faire les 4 prep. Les prep, comment on appelait ça ? Les prep in to close. Prép in to close, ça fait 1, 2, 3, 4. On fait un tour lâché, on récupère la position première. On part vers l'arrière sous tension. Les fesses en arrière. A droite en premier diagoplié. Les fesses en arrière. A gauche en suite plié. Et on repart ensuite avec une sortie intérieure. Inside, exit. 1, 2. Je ne me connais pas là en nommer. Sur le 2, petit prep pour faire tourner les filles et les suivre. 3 et 4. On les fait tourner un petit peu. On va rajouter un tour 5 au changement de main. 3 et pas. Et il nous reste du coup le 8 triceps. Et il y aura deux versions pour le 8 triceps. Première version. 2, 3 et 4. Les filles, on ouvre bien le bras gauche. Et c'est moi qui vais venir changer la prise de main pendant mon tour extérieure. Sur le 5. Marche. Sur le 6. Marche. Ensuite, on a deux sorties différentes. Si ça part en solo après dans la version D, on terminera face au public comme ceci. Pam, pam, pam. Triple pas pour vous les filles. Marche, marche pour moi les gars pour arriver sur le même pied croisé. Ensuite, du coup, on partira avec le solo. Touch. Step qu'on vous expliquera tout à l'heure. Si jamais on enchaîne le whip avec la partie C, le refrain, on aura une sortie différente. 1, 2, 3 et 4. Même tour. 5, 6. Mais cette fois-ci, les garçons, on garde le contact pour tourner. Marche, 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 marche. Quatre fois avant de faire l'entrée. Et du coup, on repartira avec la partie C qui est le cap prep into close. Ce n'est pas la même main, mais ça changerait au niveau de la figure. Ce sera la même. On va vous montrer maintenant la partie solo. La partie solo. Les filles sont à droite. Les filles sont à droite. Et ça commence comme ceci. Donc, on a terminé croisé après le whip de main. Et on fait un touch sur Charleston. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne 6 vers l'arrière. Marche 7, marche 8. Ensuite, on a un petit coup de saxophone en haut, en bas. Et on va croiser et coter. On repart à droite, à gauche. Croiser et coter. On va faire un tour en entier sur 4 touches. En sachant que les filles vont marcher la quatrième pendant que les garçons vont rester en touch. Donc ça, on part avec le pied opposé. Et on fait un triple pas. Un triple pas. Là, on va partir sur le check step. Coter et croisé, mais de dos. Coter et croisé. Coter et croisé. On va kicker. On croise une dernière fois. On attend un petit peu. Et on se retourne face à face. La même chose avec les comptes maintenant. Ça donne ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va vous le faire dans un autre angle de dos. Comme ça, ce sera plus facile à la maison. La partie A, après la trop, on commence position ouverte. Et on a le 1 et 2. Compresse 3 et 4. Là, on va compter un peu plus cette fois-ci. Le 1, le 2, le 3, le 4, 5. Et prep pour le catch. Triple pas. 5 temps, les 5 derniers temps de la phrase. Sur 5, 6, 7, 8. On récupère la position fermée. 1, 2, 3, 4. Sugar push. 1, 2, 3 et 4. Gardez les deux mains. 5 et 6. Le 1. On a le 1, 2, 3 et 4. Tour extérieure rapide. 5 et 6, côte à côte. Et on compte le walk-around. 2, 3, 4. Marchez 5. Attends le 6. Marchez 7. Snap 8. 1, 2, 3. 3 et 4 pour les filles. Le loop accent. On a le 1, 2, 3, 4. On attend le 1. On repart sur le 2, 3 et 4. La partie C, ça fait les 4 prêts. 1, 2, 3, 4. Free spin. 5 et 6. On récupère. On aura le 1, 2, 3, 4. Et 1. Prêt. 2. Triple. Accompagne. Marchez 5. 6. 7. Et 8. Le 8. Pas de main. 1, 2, 3 et 4. Oui, 17. Marchez 5. 6. 7. 8. 7 et 8 pour les filles. Si c'est le solo. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. 8. 1, 2, 3. 4. 5, 6. 7 et 8. Les touches. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Côté, triple de dos. Triple pas. Kippe sur le 5. 6. On attend le 7. Et on se retourne sur le 8. Et on reprend. Et on reprend. Ou alors, le whip triceps. avec la partie CAP. 5, 6. Accroche 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Et là, on repart avec les 4 prêts. Quand on arrive après le solo. Quand on est face à face. Soit on repartirait avec la partie A. Triple pas. Triple pas pour le cut-off. Soit on pourra aussi repartir avec la partie C. C et le refrain. Triple pas. Triple pas. Et les 4 prêts. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà.